Alors on commence un nouveau livre cette semaine, le livre de Shemot, l'Exil, l'Ebné Israël descendant d'Egypte, ils vont traverser 210 ans de servitude, d'esclavage, des années dures et ils vont ressortir et on va recevoir la Torah et on va devenir le peuple d'Israël. D'accord ? C'est un petit peu les sujets qu'on va aborder dans ces semaines qui arrivent. Moi je vais commencer par un sujet qui concerne plus la vie, comme on l'a dit, comment faire pour que la vie soit belle ? Ça dépend de nous, ça dépend pas de nous. Il y a nos khachamim qui me disent comme ça. Dieu parle à l'homme et lui dit Je t'ai créé un mauvais penchant, je lui ai créé un remède, je t'ai créé comment l'assaisonner et le rendre bon. Dans chaque chose, on peut enlever le mal ou on peut réparer le mal. Quand on parle du mauvais penchant, c'est pas une création inutile que Dieu a mis en nous. Le mauvais penchant, ça peut être des mauvais caractères qu'on a, ça peut être des désirs qu'on a, ça peut être des mauvaises habitudes qu'on a pris. Et ça, c'est devenu notre mauvais penchant, où depuis la faute d'Adam et Ève, un homme quand il a un mauvais caractère, ou il a un désir négatif, il le ressent comme si c'est lui qui le veut. Combien de fois, quand on est dans des moments particuliers, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça ? C'est pas moi. Mais au moment où on a envie de le faire, où on est tenté à faire quelque chose de négatif, ça peut être juste des fois faire de la peine à quelqu'un, ou mal lui répandre, ou se venger, ou haïr des choses qui ne nous ressemblent pas. Mais vu que c'est devenu une partie de nous-mêmes, ça devient notre mauvais penchant. Et Dieu ne l'a pas créé pour rien, c'est parce que ça fait partie de la vie. S'il n'y avait pas des tentations, si on n'avait pas des envies, si on n'avait pas un peu de caractère, qu'est-ce qu'on aurait fait de notre vie ? On sait que quand nos sages ont vu que l'idolâtrie était abusée dans le monde, alors ils ont décidé dans le deuxième temple d'annuler le mauvais penchant de l'idolâtrie. Parce que même si j'ai appelé le mauvais penchant, c'est les caractères, les désirs qui sont en nous, mais il y a une partie qui les motive, c'est une partie spirituelle, ce qu'on appelle « je t'ai créé un mauvais penchant ». Il y a des forces, comme ça nous expliquent les livres Rabbi Moshe Chaim Moutsato, qui était un grand kabbaliste. Il y a des forces d'impureté et de pureté. Si un homme va vers le mal, il est motivé dans le mal, parce qu'il y a des forces d'impureté qui vont l'encourager. Et s'il va vers le bien, il est encouragé par des choses positives. Et donc, quand nos sages ont voulu, dans le deuxième temple, ils ont annulé le mauvais penchant de l'idolâtrie, c'est marrant qu'ils ont attrapé cette force. Ça peut être un ange ou une force spirituelle. Et ils l'ont annulé. Depuis, on n'est pas tenté par l'idolâtrie. Alors qu'à l'époque du temple, même l'arrière-petit-fils du roi David, Ménaché, il a mis une idole dans le temple. Vous imaginez un roi juif, descendant du roi David, qui prend une idole et il la met dans le temple. Et quand Rav Ashi, un des grands sages de l'époque du Talmud, a un petit peu parlé comme ça mal du roi Ménaché, alors le roi Ménaché est venu dans le rêve, il lui a dit, mais comment tu peux parler de moi comme ça ? Si vous, vous étiez dans notre époque, l'attirance était tellement forte que tu aurais plié tes vêtements et tu aurais couru à quatre pattes pour faire l'idolâtrie. Donc nos rachamim nous ont débarrassés de cette épreuve. À un moment, ils ont voulu aussi annuler l'épreuve des mœurs, puisque c'est une épreuve qui fait beaucoup de désastre dans la vie. Et donc ils ont capturé un peu cette force spirituelle dans le temple. Et trois jours après, ils ont vu que ce n'est pas possible, le monde ne tient pas. Même des œufs, on ne trouvait pas. Ça veut dire que même les coques et les poules, la vie s'est arrêtée, il n'y avait plus de désir. Donc ils ont relibéré, comme ça c'est raconté dans le Talmud, ils ont relibéré cette épreuve et cette épreuve existe encore parmi nous. Mais elle fait partie de la vie. Et pourquoi je raconte ça ? Ça veut dire que le mauvais penchant a été créé avec un but. Il est là pour nous stimuler. Un homme, il aime l'argent, donc il va courir, il va travailler un peu plus, il va se lever de bonheur, sinon il aurait dit, ça y est, j'ai ce qu'on fait. Alors on n'aurait pas eu de médecin dans les cabinets, on n'aurait pas eu de gens qui travaillent. Donc Dieu a créé le mauvais penchant pour notre intérêt. Mais ce mauvais penchant, il vient équilibrer la balance entre le bien et le mal. Et vu qu'il vient équilibrer, il nous attire à faire du mal. Et donc il y a un problème, comment on fait avec le Yézer Arah ? Sur ça, la Torah nous dit, Dieu nous dit, c'est moi le Créateur, je vous ai créé. Je vous ai créé la Torah comme remède au mauvais penchant. Et on verra comment c'est un remède. Si je traduis même la manière que c'est dit dans le Talmud, je t'ai créé la Torah pour l'assaisonner. Taveline, c'est des épices. Donc ce mauvais penchant peut devenir quelque chose de très, très positif. Comment ? Si tu utilises les services de Dieu, qui est la Torah. Donc, ces deux côtés-là, la vie et ce que Dieu nous conseille de faire. Le Chafetz Rahim, ramener cette petite parabole. Dans son époque, il y avait, dans les trains, il y avait trois classes. Première, deuxième et troisième. La première, c'était très, très classe. Pas comme aujourd'hui, qu'ils ont un peu rabaissé les... C'était comme dans les avions. Et la troisième, c'était une catastrophe. C'était des bonfers, c'était les gens qui venaient avec des animaux. C'était très difficile. Le Chafetz Rahim essaye de nous expliquer comment dans notre vie, c'est nous qui avons le choix de choisir. Si on veut une belle vie, une vie de réussite. Ou chasve shalom, comme on va dire tout à l'heure, les choses qui nous détruisent notre vie. Il raconte le Chafetz Rahim qui avait un paysan. Qui n'a jamais vu c'est quoi une voiture ou un train. Et d'un coup, un jour, il voit qu'on fait des rails à côté du village. Et il y a un train qui commence à passer. Bien sûr, ça l'a bouleversé. Il n'y a pas de chevaux. Ça roule tout seul. Il y a des fenêtres. Il y a des sièges. Donc, chaque jour, il allait voir ce train qui passe. Et à un moment, il voit qu'en première classe, il y a des gens qui sont servis du café, un jus d'orange, des fauteuils. Son rêve, c'était d'un jour, d'être dans ce paradis là, entre guillemets, de monter dans le train. Donc, il a acheté un très beau billet. Mais quand il est parti, il ne savait pas comment ça fonctionnait. Donc, il a acheté un billet première classe pour la plus longue destination pour monter dans le train. Et quand il arrive, il monte en troisième classe parce que la majorité des gens montent en troisième classe. Et très vite, il s'aperçoit que ce n'est pas ce qu'il arrivait. C'était serré. On le bousculait. Il y avait des animaux. Ça sentait mauvais. Catastrophe. Et quand bien que le temps passe et le train, il passe encore une demi-heure, 20 minutes. Il dit, mais ce n'est pas ce que j'ai choisi. J'ai payé pour rien. Mon rêve est le pire. Il dit, le Rafet Sraïm, à un moment, il y a le contrôleur qui est arrivé. Donc, tous ceux qui n'avaient pas acheté de billet se sont vite cachés sous les poteuils, sur les bancs et sous les valises. Et lui qui n'a pas compris, il a eu peur. Lui aussi, il est rentré sous les valises alors qu'il a un billet première classe. Et vraiment, il a passé l'enfer. À un moment, il a dit, mais c'est quoi ? J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Mais à un moment, il se fait attraper par le contrôleur qui lui dit, il me faut ton billet de train. Donc, il donne le billet de train. Et à ce moment-là, il dit, mais je ne comprends pas. Ta place, elle n'est pas là. Viens avec moi. Il fait passer en deuxième classe. Déjà, c'est mieux. Il y a des sièges. Première classe, il lui restait encore une petite demi-heure de route. Où il a pu boire au moins un jus d'orange et un petit café. Il a regretté les années qu'il y a, les heures qu'il a passées là-bas en souffrance. Oui, finalement, c'est vrai que ce n'est pas le paradis, mais ça ressemble. Il dit, le Rafet Sraïm, si on tourne autour de nous, on va voir des gens à la quarantaine, à la cinquantaine, des fois plus tôt, des fois plus tard. Leur vie devient une catastrophe. Combien aujourd'hui de divorces, combien de tromperies, combien de déceptions dans la vie, combien de disputes entre personnes dans les mêmes familles. Des fois, et malheureusement, des fois, je n'ai pas la chance. Parce que j'entends des histoires des gens qui ont besoin d'encouragement. Et je me dis, mais c'est incroyable. Il a démarré une si belle vie, belle carrière, femme magnifique, enfant. Et quelques années après, ça ne va plus. Pourquoi ? Il dit le Rafet Sraïm, il ne faut pas se tromper dans la vie. Il faut choisir la bonne classe. Et quand il nous dit la Torah, je t'ai créé un chemin de vie. Il nous explique le Ramchal. Le Ramchal, c'est Rabbi Moshe Chaïm de Tzato, un grand écoubal qui a écrit beaucoup de livres. Il nous dit, on ne peut pas trouver une solution aux catastrophes de la vie, dont nous, on est responsable, sans passer par le conseil du médecin. Si le médecin, il a bien détecté ta maladie et il te dit qu'est-ce qu'il te faut. Et toi, tu laisses. Ah, il y a ici un médecin ou pas ? Il y en a plusieurs. Si le malade, il laisse les bons médicaments et il prend ce qu'il a décidé de prendre. Parrain qui ne va pas guérir, mais il va empirer la situation. Si Akadosh Baruch Hu, créateur du monde, créateur de l'homme, il dit, je t'ai donné le remède, je t'ai donné les épices, je t'ai dit comment tu vas faire de ton mauvais penchant une réussite dans ta vie. Il dit le Messie Yatih Yacharim, clair et net, celui qui ne veut pas faire confiance, il va rencontrer, il va s'apercevoir de son erreur. Et c'est dommage parce que celui qui a conçu la personne, l'homme, lui, il sait exactement c'est quoi la solution. J'ai lu une petite histoire sympathique. Un jour, il y a un petit couple qui se marie et le premier matin après le mariage, ils prennent le petit déjeuner et ils se tournent et ils voient qu'il y a une vieille dame qui est accrochée du linge sur des cordes à linge. Et madame, elle dit, c'est quoi ça ? Il ne s'est pas lavé son linge, il y a des tâches, regarde, ce n'est pas propre. Bon, le mari, il n'est pas très d'accord avec elle, mais il ne dit rien, c'est le premier jour. Mais ça continue, deux semaines après, trois semaines, à chaque fois, elle dit, regarde, il y a une tâche, peut-être qu'elle est pauvre, elle n'a pas d'argent pour du savon. L'autre jour, elle dit, peut-être qu'elle ne s'est pas lavé. Et un matin, elle regarde le linge, elle dit, waouh, il est magnifique, il est propre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, son mari, il dit, juste excuse-moi, ce matin, je me suis venu un peu plus tôt, j'ai pris le temps, j'ai nettoyé la fenêtre. J'ai nettoyé la fenêtre et voilà, c'est pour ça que le linge, il est propre. Et en fait, c'est tellement vrai, des fois, il y a des choses dans la vie où on peut se plaindre. Les gens se plaignent beaucoup aujourd'hui, vraiment, ça va pas, machin, etc. Alors, excusez-moi, je vous parle de ces... Mais c'est justement parce que, bon, Hachem, on est tous jeunes en début de... Voilà, et on peut mettre, et c'est important d'être conscient, et chacun a le devoir de réfléchir, comme dit le Messie Ati Charim, « Qu'est-ce qui fera que notre vie, Bezrat Hachem, sera une réussite et un bonheur ? » Alors, pourquoi j'ai choisi de parler un peu de ce sujet ? Parce que Rachid dit que quand l'Ebni Israël, ils sont partis en Égypte, Yaakov, il a essayé de leur donner des encouragements. Il a vu qu'ils partent de ce monde. Ils vont rester en Égypte, ils savaient qu'il y a l'exil et qu'ils les attendaient. Il a essayé de leur dévoiler le Mashiach. Quand va venir le Mashiach ? Dieu ne l'a pas laissé dévoiler. Et à partir de là, le cœur et les yeux des Bnei Israël se sont bouchés. Comme ça, il dit Rachid. Le mot, c'est en hébreu, bouché. Ça veut dire, des fois, on est fatigué, on voit avec nos yeux, mais les yeux sont voilés. Le cœur, des fois, il est là. Écrit le Khatam Sofer, c'est quoi cette définition des yeux et du cœur ? Il dit, c'est l'amour et la crainte. L'amour, ça correspond à tout ce qui est les choses qu'on aime bien faire, les gens qu'on aime. Tout ce qui est l'amour, le côté positif de la vie. Et c'est vrai que, vu qu'ils sont descendus en exil, et Yaakov voulait les encourager, leur dire, ne vous inquiétez pas, il les a encouragés. Mais quelque part, l'amour s'est éteinte, ça a été voilé. Les yeux, c'est le cœur, c'est les caractères, il dit. La crainte, ça veut dire tout ce qui est la peur de la vie. Les inquiétudes, les histoires, les disputes, les conflits. Dès qu'ils sont descendus en exil, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ces deux choses-là qui se sont passées, c'est un petit peu les deux choses qui font que dans la vie, des fois, malheureusement, on a tout le bonheur dans les mains. Comme tu as dit, la vie, elle est belle. On a le bonheur dans les mains, mais des fois, on ne sait pas bien le garder. Il y a deux choses qui peuvent nous le détruire. Le premier, c'est l'amour, c'est les désirs. Tout le côté sentimental, les désirs que l'homme, il a. Si on n'apprend pas à les contrôler, si on ne leur donne pas vraiment une direction, Je n'aime pas parler des choses, comment on dit en hébreu, le prophète de la... Mais c'est une réalité, ça veut dire, on veut bien construire, tant qu'à faire, il faut bien construire. On a tout mis pour, il n'y a pas de raison. Quand on voit quelqu'un que deux semaines après son mariage, il se sépare de sa femme, tout le monde dit, mais il est fou. Il a tout mis, il a fait, c'est même marqué dans le Talmud que nos chachamim se sont inquiétés pour les filles d'Israël. Et ils ont instauré qu'un homme doit préparer un beau mariage pendant plusieurs jours. A l'époque, il n'y avait pas les congélateurs. Il y avait des à la rote parce qu'il fallait qu'un homme, quand il accueille sa femme, il lui met sa bonne place. Donc, on construit. De même que deux semaines après, ce n'est pas normal. Dix ans après aussi, ce n'est pas normal. Quand on est marié, c'est pour la vie. C'est pour le bonheur. Quand on rencontre quelqu'un, on lui dit, voilà, combien tu as des enfants mariés, des petits-enfants. C'est que du bonheur. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas traverser la vie et lui donner sa vraie solution. Et voilà. La deuxième chose, c'est les caractères. Quand la Torah dit, Ne suivez pas les yeux et le cœur. Contrôlez-les. C'est les caractères. Quand un homme ne travaille pas ses caractères, il n'apprend pas à être quelqu'un qui pardonne. Il n'apprend pas à être gentil, à aimer donner. Donner, c'est savoir donner. Aimer, voilà. Je n'ai pas besoin. Ne me donne rien. Je suis là pour te donner. C'est vraiment le secret aujourd'hui du bonheur au niveau des caractères. Le recède sans intérêt. Sans intérêt et même sans être interpellé ou sollicité. Je veux te donner. Quel bonheur un mari qui arrive, qui a dit, je voulais te donner, je me suis arrêté, j'ai acheté ça. Avant de partir au travail, il faut que je t'aide. Parce que j'ai besoin de le faire. Voilà. C'est le plus grand bonheur que ça. C'est deux choses-là. Les désirs et les caractères. Comment faire ? Alors, c'est les grands outils du Yétserara. C'est les grands outils du Yétserara. Il vient. Alors, j'ai parlé de ceux qui, à un moment dans leur vie, ils dévient. Mais c'est aussi des fois, on peut être en shalom baït toute la semaine et un jour, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pas assez d'amour, pas assez d'attention, pas assez d'un mauvais caractère. Comment on disait ? Il y avait cette histoire avec Rav Shmuel Anaguide, qui était le conseiller du roi d'Espagne, dans les belles années, dans l'11e siècle. Et un jour, il se promenait avec le roi dans la rue, et il y a un petit commerçant qui n'aimait pas les juifs, qui est sorti pour insulter le Rav. Mais il n'a pas vu qu'il y avait le roi, et tout le monde était derrière. Il a insulté le Rav. Le roi, il a dit au Rav, qui était ministre, prince, il lui a dit, regarde, tu dois lui couper la langue à ce monsieur-là. Je le jordonne, c'est un ordre du roi, il faut lui couper la langue. Il a mal parlé comme ça du ministre, c'est pas bon. Et quelques semaines après, on raconte qu'il se sent repromené dans la même rue. Et ce monsieur, il est sorti, et il a commencé à louer le roi. Merci, il n'y a pas comme toi, quelle gentillesse. Le roi, il lui a dit, mais j'ai demandé que tu coupes la langue, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit ? Il a dit, non, j'ai fait, j'ai coupé la mauvaise, et j'ai mis la bonne. Voilà, avant il parlait mal, maintenant il parle bien. C'est-à-dire que dans la vie, voilà, on peut changer, on peut travailler, on peut faire de belles choses. Et sur ça, on nous dit, je t'ai donné la Torah ta vie. Pour ne pas être trop lent, je vais aller directement dans les sujets. Comment c'est, comment la Torah est un remède ? Ok, nous on se dit, il y a des gens dans les Yishibot, qui étudient la Torah. Bah, au Hachem, aujourd'hui en France, dans tous les synagogues, il y a des cours de Torah, ça va et ça se développe. Mais comment ça a un lien direct avec notre vie de tous les jours ? Alors, dans la paracha de cette semaine, Paro, Pharaon, a appelé les deux sages-femmes de l'époque. J'ai plein de médecins ici, je ne sais pas s'il y a des sages-femmes ici. Il a appelé les deux sages-femmes de l'époque, c'était Yocheved, la maman de Moshe, de Moshe Rabenot, Moïse, et sa fille Myriam, qui étaient les deux sages-femmes du peuple juif. Et il leur a dit, dorénavant, il faut jeter les bébés dans l'eau. Chaque garçon qui naît, il faut le tuer. C'était là le décret, il y avait l'antisémitisme à commencer à l'époque. Regardez au début de la paracha de Shemot, c'est la paracha de cette semaine. Pharaon a réuni son comité, il a dit, regardez ces juifs-là, ils sont trop nombreux. « Havanitra kemalo », venez, on va chercher des idées, comment les réduire. Et quand il n'a pas réussi, et on lui a dit que dans quelques jours va naître le délivreur du peuple d'Israël, il a fait un décret, on jette tous les bébés à l'eau. En parenthèse, Rachid dit à l'eau, il pensait qu'il allait échapper la punition de Dieu, parce que Dieu, il a déjà dit qu'il n'y aura plus de déluge dans le monde, alors on va les jeter dans l'eau et comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc il les a appelés, il leur a dit, écoutez, je vous ordonne, vous tuez les garçons, vous laissez les filles. Elles n'ont pas écouté ce qu'il leur a dit. La Torah est dit, « Vélo, asouka, asher, diber, aléhem, elech, mitzraïm ». Elles n'ont pas écouté, mais ce qu'il y a de beau, c'est pareil qu'elles n'ont pas écouté. « Vatecha yena etta iladim ». Ils ont fait vivre les enfants. Il dit, « Rachis, par un qu'elles n'ont pas tué les enfants, elles ont désobéi, mais elles ont fait vivre les enfants. » C'est quoi faire vivre les enfants ? Si, « Chazwechalom », l'enfant était en mauvaise santé, il priait à Dieu, il disait, « Regarde, nous, on donne notre vie pour sauver les enfants, alors que l'enfant, il soit en bonne santé. » Si les femmes étaient pauvres, elles leur amenaient à manger. Donc, elles ont fait l'inverse. Et dit, « De Mitrach, elles ont embelli leur action comme celle de leur arrière-grand-père ». C'est qui l'arrière-grand-père ? C'est Abraham. Abraham, toute sa vie, c'était la bonté. Il avait un hôtel ouvert au public, tout le monde venait manger. Elles ont dit, « Mais notre grand-père, donc, ça leur a fait craindre Dieu. » Il y a ici une petite nuance parce qu'on dit « en crainte ». Donc, la crainte, ce n'est pas Abraham Avinu. C'est quoi la crainte ? C'est Yitzhak. Yitzhak, le deuxième des patriarches, lui, c'était la crainte. Eux, ils ont eu la crainte par la bonté de Abraham Avinu. Et là, on va expliquer quelque chose d'intéressant. On a encore un peu de temps. Je raccourci. Ok, on va essayer de ne pas être trop long. On a, nous, l'âme Israël, le peuple d'Israël, on a une histoire, on a des références. J'étais très étonné un jour quand j'ai pris l'avion et j'ai un Israélien d'un kibbutz perdu. Et je lui ai dit, « On a parlé de Abraham. » Et il ne connaissait pas, c'était qui Abraham Avinu ? C'est qui Abraham ? Il m'a dit, « Mais c'est le Trois Patriarches. » Il m'a dit tous les jours dans la prière. Et l'ok, il m'a dit, « Vous ne l'avez pas. » Donc, nous, on a des références très, très fortes dans la Torah. Et la Torah, c'est une référence pour tout, tout, tout ce qu'on passe dans notre vie. Yosef Atsadik, quand il a vu ses frères, il a fait comme si qu'il était un sorcier. Et il voyait dans un verre, « Ah, notre frère, notre machin, etc. » Ce verre-là, on l'appelle dans la Torah, « Gavia ». En hébreu, un verre, c'est quoi ? C'est Kos. Mais on peut appeler aussi « Gavia », c'est un beau verre qui douche « Gavia ». Si je coupe les mots « Gavia », il y a « Gimel ». « Gimel », c'est trois. Après, on a « Yudhébète ». « Yudhébète », c'est douze. Et après « Aïn », c'est soixante-dix. En fait, il a dit à ses frères, « Voilà, on est là en Égypte pour construire l'histoire. » Il y a les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a « Yudhébète », on a dit « Yudhébète », c'est douze, il y a les douze tribus. Et il y a « Aïn », c'est les soixante-dix petits-enfants de Yaakov. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient soixante-dix, l'équivalent des soixante-dix nations. Donc, la Torah, elle commence par des références, ce n'est pas juste une histoire. Abraham a travaillé pour nous tout ce qui est le chesed, la bonté sans intérêt. Il sort dehors, il fait chaud, il n'y a personne qui demande à manger. Abraham, il veut à tout prix des invités. Donner par l'amour de donner. Aimer donner, c'est la source de tout. On a déjà cité chez David, mais pas dans cet appartement, que ce que le Rav Dessler dit, « La racine de tous les caractères, c'est... » Ça dépend de ça, de la Nitzina. Un homme qui aime donner, il arrive à tous les bons caractères. Un homme qui aime prendre, il arrive à tous les mauvais. C'est la racine de tout. Abraham Abine nous a construit la bonté. Yitzchak, la crainte, ce n'est pas la crainte, c'est le contrôle de soi, la rigueur. Ne pas rien faire, la rigueur. Yaakov, il a associé ces deux caractères. Il a associé ces deux caractères. En même temps, l'amour de donner, mais quand il faut donner, dans les bons endroits, à la bonne personne. Des fois dans la vie, il faut être dur avec un enfant, il faut l'éduquer, il faut être plus sévère. Des fois, Yaakov, il a contrôlé aussi la rigueur. La rigueur, des fois, elle peut être envers les autres. Non, la rigueur, c'est qu'envers toi. Les autres, tu les laisses tranquilles. Les autres, tu les juges positivement. Et toi, tu peux te reprocher ce que tu as envie de te reprocher. Donc, on a construit dans le peuple d'Israël, par les trois patriarches, les piliers de la vie d'un homme, les caractères d'un homme. L'amour, la crainte, le contrôle. On a, après ça, nos douze tribus. Chacun des tribus avait un caractère différent. Yéhouda, c'était plus la royauté, Yosef. Les douze tribus étaient là pour construire tous les différents caractères qu'il peut y avoir. Et ils se sont tous unis vers une seule direction. Celui qui les a contrôlés, c'était Yosef. Les soixante-dix, c'était pour construire le peuple d'Israël. Pourquoi on a passé l'Égypte ? C'est pour devenir un peuple. Jusqu'à là, on était des individus qui cherchaient la vérité, qui servaient Dieu. C'est à partir du moment où on est devenu un peuple, qu'on a traversé la servitude d'Égypte. Quelque part, on s'est annulé. On s'est refait à la sortie d'Égypte. Et à partir de là, on a reçu la Torah. Et à partir de là, la Torah, c'est devenue notre référence de vie. Pour deux choses. Une chose, pour ses enseignements. Deuxième chose, Saké Doucha. Et là, je vais expliquer c'est quoi l'amour et la crainte qu'ont eu ces deux sages-femmes. Ou après, grâce à ça, elle a eu un enfant comme Moshé Rabbeinu. Ils ont été énormément récompensés. Mais dans leur épreuve, une épreuve de vie. Voilà, ils font un travail. Le roi, il leur donne. J'écoute, j'écoute pas. Ils ont, en même temps, donné de l'amour. En même temps, ils ont eu la crainte d'Akadosh Barucho. Ils ont utilisé tous les sorts de caractères qu'on peut avoir dans la vie, dans la bonne direction. Parce que, va tirer Naamia les dot et Taélochim. Deux choses. Ils ont craint Dieu. Et ils se sentent référés aux patriarches. Ah, on va pas tuer les enfants. Mais on va même aider ces pauvres femmes. Qui n'ont pas de quoi manger, de quoi donner à leurs enfants. Parce qu'Abraham Avinu nous a appris, c'est quoi la bonté ? La Torah, elle a deux parties. Et c'est là où on va justement arriver à ce qu'on a dit. Comment on monte en première classe, pour avoir une vie en première classe. On a une référence qui est la Torah. Ce Sefer Torah là. qui a commencé par l'histoire de la création du monde. De Avraham Avinu, des Béné Israël qui passent la servitude. Ça devient notre référence de vie. Un homme qui doit décider quelque chose dans sa vie. Si on devait suivre les esprits des gens, il n'y a pas de fin. Demandez, est-ce que c'est bien de faire le vaccin du Covid ? Combien d'avis vous aurez ? 10 000. Nous, les Béné Israël, on a une référence. Dans tout ce qu'on cherche, laisse ton esprit. Si tu commences à dire, il y a chacun, il justifie ce qu'il pense de sa façon. Et chacun, il a sa manière. De voir, regardez dans l'ONU, ils ont voté contre l'État d'Israël sur des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais comment ? Pourquoi est-ce que vous êtes... La logique n'a pas sa place si on n'a pas des vraies références. Nous, les Béné Israël, même quand on va prier Hachem, on dit éloqué Abraham, éloqué Yitzhak, éloqué Yaakov. Comment on connaît Akadosh Baruch Hu ? Par les trois références qu'on a connues. On a une référence. Quand des gens me disent, souvent me disent, c'est ma femme qui ne veut pas qu'on... Non, on ne va pas être plus chômeur shabbat que ce qu'on est aujourd'hui. Parce que chez elle, à la maison, c'est ce qu'il y avait. Je dis, mais ce n'est pas grave, on peut avancer. Non, ce qu'il y avait à la maison. Alors, je dis, mais aujourd'hui, on a un livre de Torah qui a traversé toutes les générations. Il est dans le monde entier, sans aucune erreur, identique. Tu peux avoir un Sefer Torah à Miami, ou en Sibérie, ou au Mexique. C'est le même. S'il y a une lettre qui change, on ne le fait pas sortir. On a une Torah, émet, qui n'a pas changé dans tous les temps. Et on sait combien chaque juif est attaché à ce Sefer Torah. On voit quelqu'un, il m'a dit, la cache-route, c'est de la politique. Je lui ai dit, pourquoi c'est de la politique ? Il est hyper cachère, les machins, les magasins. Je lui ai dit, regarde, je ne viens pas défendre personne, c'est cher. Le cachère, c'est cher. Mais, est-ce que c'est écrit dans la Torah ? Il m'a dit, pas du tout, ce n'est pas écrit dans la Torah. Je lui ai dit, tu sais c'est quoi un Sefer Torah ? Il m'a dit, moi je n'ai pas appris, mais je sais, on a donné un Sefer Torah, la synagogue, pour mes grands-parents. Tout le monde veut marquer, quand même vous l'avez payé, 30 000 euros. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup d'argent. Maintenant, c'est plus 30 000, c'est 40, c'est 45. Donc, vous avez confiance à la Torah. Et puis, on va voir dans le Sefer Torah. Dans la paracha Tchémini, c'est marqué, il ne faut pas manger les animaux impurs. Il ne faut pas manger des vers de terre. Il ne faut pas manger les reptiles. Il ne faut pas manger des cristalcés. C'est de là que sort tout la cacheroute. Comment ? Voilà, si tu vas acheter ça, il y a peut-être dedans du lait et de la viande mélangés. C'est marqué dans la Torah. Il y a une référence. On n'a pas à discuter, c'est les rabbins, ce n'est pas les rabbins, ce n'est pas ça. On a une référence. Et la Torah est une référence, pas que pour les règles de la Torah. Pour le comportement de vie. On a tout dans la Torah. Comment il faut se comporter ? Comment Abraham, il a pardonné ? Comment Moshé, il a fait ? Comment on a tout dans la Torah ? Aujourd'hui, on a passé tous les exiles. Aujourd'hui, vous savez, dans les synagogues, il n'y a plus de place pour les séfer Torah. Aujourd'hui, on est gêné de refuser. Parce que tout le monde veut le donner à un séfer Torah. Mais ça ne coûte pas 50 euros. Ça coûte... C'est comme ça, parce qu'on est attaché à nos traditions. Si on est attaché à nos traditions, cette tradition, ce livre de Torah, il est le remède des caractères. Quand un homme, il sait, la Torah dit, ça c'est interdit. Alors tu sais que ça c'est interdit. Et il n'y a pas de choses interdites pour rien. Chaque chose qui est interdite, c'est parce qu'elle t'amène à perdre. Même, par exemple, ne pas prendre son téléphone Shabbat. Quel intérêt ? Comment je peux voir ça comme un bon conseil de la Torah ? Je crois que c'est le plus beau conseil qu'on peut vivre aujourd'hui. C'est, on t'a interdit pour que Shabbat, tu retrouves ta tranquillité, tu retrouves ta femme et tes enfants. Tu te retrouves à toi-même, c'est déjà très important. Ça veut dire, prendre la Torah comme une référence. Et les Torahs t'émettent. Et chaque chose dans la vie, même à l'époque du Talmud, les grands Chachamim, quand ils avaient des questions, des doutes par rapport à l'État, au roi, à la royauté, etc. Ils ouvraient le livre de la Torah. Quelqu'un qui se, la Torah, nous dit, tu veux une guérison aux épreuves de la vie, tu dois, je t'ai créé un mauvais penchant, je t'ai créé la Torah comme un remède. Ça c'est un premier point. Deuxième point. Aujourd'hui, malheureusement, les gens s'ennuient beaucoup. Après qu'on traverse les années avec les enfants et les occupations, la vie, elle retrouve un vide. Un vide. Et ça, peu importe le niveau de vie, le niveau de réussite, un homme, un jour, il a besoin d'une satisfaction. Ça y est, il a son appartement, il a son argent, il a ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui se passe ? Surtout, j'ai un ben Israël qui a une échama. Il dit toujours, je suis sur le ramachal, Rabbi Moshé Haïm, un juif qui a une échama, il a soif de nouvelles choses. Un juif ne s'arrête pas dans ses ambitions. Il ne peut pas. Il ne peut pas dire, ça y est, 6 heures du soir, je rentre à la maison. C'est rare. Il a besoin de faire plus. Même quand il arrive à la maison, la tête est continue. Un juif a une échama très élevée. Et chaque homme, en général, a besoin de satisfaction. Sauf que, des fois, on ne se contente pas. Et donc, on recherche de satisfaction dans la vie. La Torah est une richesse. Est une richesse exceptionnelle. Qui camble. Qui camble. Un homme n'a plus besoin d'aller chercher pour se satisfaire par des choses profanes, par des choses interdites. Ses désirs sont contrôlés. Parce que quand un homme, il est content de ce qu'il fait, il est riche, il se sent riche en lui-même. Il n'a pas une richesse. C'est notre question. Et Zéou HaShir, c'est quand un homme riche en dit « HaSamehar Bechelko » « Celui qui est heureux de son sort. » « Baratilecha Yetzirara » « Je t'ai créé à Yetzirara » Je peux raconter des histoires à ne pas finir. Des fois, je pleure de tristesse de voir des gens qui ont... Encore là, mais je ne peux pas... J'ai dit que je ne vais pas raconter. Mais une famille qui s'est construite, magnifique, plusieurs enfants, ils ont tout, le matériel et le spirituel. Et la femme, elle a dû aller chercher ailleurs. Et une fois, c'est l'homme. Et une fois, c'est machin. Les gens cherchent de satisfaction. L'homme, il a des désirs forts. Et on ne les a pas pour rien. On les a parce qu'on doit désirer. On n'est pas là pour ne rien faire. On est là pour faire des belles choses. Et ce qu'on fait, c'est beau. Encore un enfant. Yacob Avina, il a eu douze enfants. Shlomo Améler nous dit Il ne faut pas se dire « Ça y est, un, deux enfants à la française, ça suffit. » Si tu as eu des enfants dans ta jeunesse et des enfants dans ta vieillesse, c'est un petit peu en parabole. Parce que tu ne sais pas lesquels vont te faire plus plaisir. Il y a un bén Israël, il n'a pas le temps. Un homme qui suit la voie de la Torah, il n'a pas le temps à perdre. On est bas au Hachem. On sait c'est quoi notre devoir familial. On sait c'est quoi avoir des enfants. Chaque enfant, c'est un diamant. Il n'y a pas de prix. Tu as pu être le plus grand milliardaire au monde qui gagne des millions tous les secondes. Un enfant, ça ne se compare pas. C'est un enfant. C'est tout le bonheur de notre vie. Mais pour vivre avec ça, il faut être dans les valeurs de la vie, les valeurs spirituelles. Ce n'est pas juste se faire plaisir. J'ai ce qu'il faut, je m'arrête là. Non, tout ce que Hachem peut te donner, prend cet en rôle de vie. Un juif, il doit prier. Étudiez la Torah. Étudiez la Torah. Qu'est-ce que ça nous enrichit ? Qu'est-ce que ça nous enrichit ? J'étais la semaine dernière, j'ai vu une personne, vous savez, retraite. Il m'a montré ses livres. Il m'a dit, ça, ça me remplit ma journée. Cinq livres en tout et pour tout, ça me remplit ma journée. Et la personne l'a dit avec vraiment. Ça veut dire, c'est sûr que j'ai plein de choses à faire. Mais rien ne résoute des problèmes toute la journée. Ce n'est pas ça, notre vie. Notre vie, elle est de grande valeur. Tu as dit, la vie, elle est belle. Il faut juste que nous, on ne la gâche pas. Mais le problème, il ne faut pas attendre le jour où, ça y est, j'en ai marre du travail, je cherche une nouvelle satisfaction. Non, on a, c'est ça, quand les bnés Israels sont descendus en exil pour recevoir la Torah, la référence de la vie, la guérison de la vie, donner à une personne une vraie satisfaction, une vraie grandeur. Et ça, ce n'est pas une théorie. On le voit. Voilà, on est avec des médecins. Si je dois venir vous voir à l'hôpital ou dans un cabinet, il y a le médecin. Et moi, je suis. Et dans les synagogues, dans les cours, on est tous la même chose. Et les gens, ils posent des questions. Ils viennent demander conseil. parce que ça, c'est devenu un métier. Mais la Torah, c'est une Torah de vie. C'est vraiment, ça prend tous les caractères. Ça les rend parfaits. Même les caractères négatifs. Avec la Torah, combien des fois, j'ai vu des gens qui étaient considérés dans la société comme des gens insupportables. Et dès qu'ils se sont mis dans la morale, les cours, l'étude, déjà, ils sont devenus des autres. Ils sont devenus. Et ça, c'est le bonheur qu'on a dans la Torah. Je t'ai donné la Torah. Et je crois que c'est très important. Parce que, au prochain, on est tous au commencement de la vie. On a encore tout la vie devant nous, tout le bonheur. Ne pas faire confiance à cette référence. Ce que la Kadosh nous a dit, je t'ai donné la Torah, je t'ai donné aussi des épreuves dans la vie, je t'ai donné des caractères pour te faire avancer si tu sais le bon assaisonnement. C'est ce qu'on fait en Égypte, les bénis Israël. Les yeux et le cœur se sont fermés. Mais, ils ont suivi les chemins des patriarches. C'était ça, leur Torah qu'ils avaient à l'époque. C'est marqué dans le Midrash que le Shabbat, ils avaient des parchemins. Et, les pauvres, ils travaillaient toute la semaine, mais le Shabbat, ils ne travaillaient pas. Ils prenaient ces parchemins et ça leur relevait le moral. Ça leur relevait le moral. Grâce, disent nos rachamim, au Nashi, à ces femmes, à ces femmes, qui avaient en Égypte, les bénis Israël sont sortis d'Égypte quand leur mari arrivait du travail épuisé. Je ne sais pas si vous connaissez ce Midrash. Épuisé. Les femmes étaient là pour leur redonner du courage, pour les solliciter. Ils ont construit le peuple d'Israël. Ils n'ont pas dit ça y est, on est dans le noir. Oui, il dit le Messia des Sharim, ce monde est comparé aussi comme un endroit sombre d'une manière générale qu'on peut éclairer. Tu rentres dans la plus belle salle à manger, elle est sombre. Il y a juste à appuyer le bouton. Et la Torah, elle est appelée Torah Or. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours. C'est important si, voilà, les Zerat Hachem, on fait des cours de Torah, on écoute des conseils, on écoute des chiourims, on prend cette référence. Et avec cette référence, on a la réussite garantie, le bonheur garanti, mais surtout, on fait de sa vie une grandeur. On fait de sa vie, comme il dit le roi Salomon, tout ce que tu as comme capacité de faire dans ta vie, action, pensée, sagesse, fais-le. C'est des opportunités que tu dois profiter, que tu dois saisir parce qu'ils vont t'accompagner pour l'éternité, pour toujours. Avant de parler de l'éternité, un homme que dans sa vie, il est rempli de sagesse, rempli d'actions, de bonnes actions, de netinah, de bonté. Un homme qui est dans la réflexion, je dis toujours, aller à un cours de Torah, ce n'est pas étudier une heure de Torah. Ce n'est pas étudier une heure de Torah, tu peux, ça remet les idées au clair. Si quelqu'un, il a eu des mauvaises pensées, il se dit, non, pas du tout, ce n'est pas pour nous ça. Et si, il est en disputé, en colère, alors il va apprendre comment pardonner. Voilà, les deux dangers de la vie, c'est le mauvais caractère, le mauvais désir, et ces deux choses-là deviennent une partie de notre vie et prennent une dimension positive, importante et spirituelle et constructive quand on les associe avec la Torah. Raza Koubar. Merci.